Musique Salut tout le monde, me revoilà enfin pour une nouvelle vidéo je sais, j'en ai pas fait depuis 15 jours, j'étais en vacances chez ma mère et la connexion là-bas est juste pitoyable donc même si je pouvais filmer avec mon ordi bon c'était pas top pour charger, sachant que ça c'était la première semaine et la deuxième semaine mon chargeur de Mac m'a complètement abandonné, lâché, il marchait plus du tout donc j'ai attendu de rentrer chez moi pour déjà tout rassembler puisque je pense que je vais faire des hauls, dès que j'aurai accumulé pas mal de choses j'en ferai et pour m'en racheter un chargeur d'ordinateur et pour être sûre que la collection sera super au top et que les vidéos chargeront plutôt vite vu que je ne suis pas patiente du tout. Alors j'ai accumulé pas mal de choses puisque là tout ce que je vais vous montrer c'est des trucs que j'ai acheté durant les trois semaines donc en arrière quoi on va commencer tout de suite alors premièrement ça je ne l'ai pas acheté c'est ma mère qui me l'a donné je voulais des des laisses en rouleur parce que j'ai essayé les accouples, j'en ai fait en moi même puisque j'avais qu'une laisse en rouleur c'est la catastrophe c'est à dire que personne ne va aller dans le même sens donc quand il y en a un qui va à la gauche il faut qu'il va à la droite et c'est juste pas possible parce qu'il y en a un qui s'est forcément traîné et en général c'est Pimmy donc j'ai dit ok chacun aura sa laisse et donc j'ai ma mère m'a donné ça donc je pense que celle-là ira pour Juliette rose voilà donc c'est ça fait des années qu'elle les a elle ne s'en sert pas donc elle me les a donné c'est de la super qualité d'ouf et celui-là donc qui ira pour Pimmy bon ils sont pas méga beaux enfin celui-là ça va encore bon celui-là bof bof donc je pense que j'essaierai d'en acheter un un peu mieux pour Pimmy sachant que j'étais en animalerie et ça coûte la peau des fesses c'est à dire qu'un pauvre en rouleur j'ai vu le même je crois c'était 15 euros un truc comme ça enfin une dizaine plus d'une dizaine d'euros et j'avais pas envie de mettre ce prix-là pour une laisse après j'ai été voir à Jiffy les trucs comme ça mais si vous trouvez des enrouleurs mais la qualité je veux dire la laisse elle va vous péter au bout de trois utilisations donc ça servait à rien donc j'étais bien contente que ma mère m'a donné ces deux laisses ensuite euh je j'ai acheté ça donc ça c'est une laisse en fait vous allez me dire elle dit qu'elle aime pas les laisses elle achète une laisse c'est pas une laisse je vais en faire un harnais en fait donc ça va pas rester une laisse euh ça sera pour Juliette elle a pas de harnais encore et je l'ai acheté à la foire fouille pour euh 4 euros je crois et c'est du cuir moi je veux du cuir parce que si vous achetez un truc genre une ceinture je sais qu'à mailleux qui est pas en cuir enfin ça tient pas hein ou de une fois que vous allez commencer à faire ça ça comme ça le truc il va se péter en deux donc je voulais vraiment quelque chose qui tenait euh il y avait pas grand choix de couleur donc j'ai pris marron et euh je vais faire bien sûr euh les les attaches en or euh voilà enfin j'en ai déjà fait et euh je sais pas trop comment le personnaliser pour l'instant donc déjà je vais le faire et après je verrai comment je le personnalise comment je le fais elle m'a donné des seringues toujours avoir des seringues dans sa trou sa pharmacie pour vos furets je pense que je vais faire euh un pharmacie tour euh parce que j'ai une pharmacie spéciale pour mes furets c'est à dire et pour le chat bien sûr c'est à dire qu'on a notre pharmacie à nous avec mon copain et après moi j'ai la pharmacie pour les furets donc ça elle elle les achète en masse vu qu'elle a un élevage de Shetland et de miniatures américaines je vous mettrai le lien en barre d'infos le lien de l'adresse de son site et donc j'en ai récupéré sachant que je suis récupéré euh des petites comme ça de 2ml donc elles elles sont pas emballées mais euh elles ont jamais été utilisées donc ça c'est vraiment bien quand vous voulez euh bah quand vous faire passer les médicaments vu que c'est assez compliqué dès qu'il s'agit du solide de donner un médicament donc toujours avoir des seringues sur non ça trouve sa pharmacie euh ensuite j'ai acheté euh un magasin qui s'appelle Zodio je sais pas si vous en a enfin si vous connaissez en gros c'est un mini IKEA où vous avez enfin la partie cuisine la partie chambre et la partie salle de bain c'est un peu comme IKEA sauf que c'est en beaucoup plus petit et euh mais bon ils font les mêmes même style de truc et euh la partie salle de bain j'ai acheté deux flacons comme ça euh ça peut contenir 30ml et ça en fait c'est bien quand vous voulez par exemple chiter quelque chose une plaie par exemple vous voulez la désinfecter pcha pcha vous chitez euh moi l'autre fois je m'en suis servi enfin pas de ces flacons là ils sont neufs ceux là mais d'un autre euh parce que guise moi il était super rouge j'en cible donc je lui avais mis un petit peu d'alodon et puis après il y a beaucoup d'eau et j'ai eu le chiter et en deux trois jours ça allait beaucoup mieux donc euh utile ensuite j'ai acheté une brume parce qu'il fait trop chaud et que les furets ont super super chaud euh ils s'étalent comme des grosses larves oh je suis tombée de boue ils s'étalent comme des grosses larves par terre donc euh quand je vois que vraiment ils ont très très chaud un petit coup de pchit et ça va tout de suite mieux euh celle là je l'ai acheté à mon carrefour donc c'est la la marque la plus euh la moins chère donc les cosmétiques design pari euh il y a que de l'eau dedans c'est vraiment de l'eau et de l'hydrogène donc euh voilà un petit pchit et ça va mieux euh ensuite j'ai acheté un bibi mes furets ne savent pas boire au vivron c'est à dire ils ont des gamelles je sais pas si vous allez voir vous allez pas voir euh des gamelles à oiseaux là qu'on accroche non vous allez pas voir euh c'est des gamelles à oiseaux que j'ai acheté sur Zooplus qu'on accroche à la cache parce que j'ai essayé plein de sortes de gamelles et ça n'allait jamais parce que ils aiment bien gratter leur eau gratter la gamelle et à chaque fois ils m'ont foutu genre partout donc j'ai dit ok stop on va acheter des trucs qui se fixent et euh ben je voulais pour deux raisons à la base j'ai acheté le biberon pour Juliette vu que chez Lily ils boivent au biberon donc normalement elle est censée savoir boire au biberon euh ça c'est bien parce que du coup ben ils peuvent pas salir l'eau et deuxièmement je l'ai acheté parce que euh quand on part en voyage enfin quand on part en vacances chez ma mère euh on a 6h de route et c'est enfin je me suis dit que ce serait mieux si on pouvait leur accrocher un biberon à leur quenelle plutôt que toutes les deux heures devoir s'arrêter pour faire pause pipi enfin et euh buvette quoi donc voilà euh donc là pour l'instant il est dans la cage des deux là des deux mâles de mes deux mâles mais dès que je vais avoir Juliette je vais la mettre je vais le mettre dans sa cage parce que euh ben oui je vais lui faire faire une quarantaine une quarantaine qui sera pas de de 40 jours mais de 15 jours ce qui est suffisant pour moi qui suis pas éleveuse ni rien euh sachant qu'elle est dans un très bon élevage donc euh bon donc voilà ah t'es jolie ça ensuite j'ai acheté donc ça c'était sur un vide grenier et je suis genre trop contente j'ai fait un thème pour ma cage c'est à dire pour la savique je voulais que le thème soit animal donc j'ai fait des hamacs euh avec des motifs animaux etc bon en ce moment c'est un elle a un peu dégarni ma cage parce qu'il fait tellement chaud j'ai enlevé toutes les couvertures euh j'ai vraiment laissé le minimum de dodo parce que la plupart du temps ils s'étalent par terre donc ils vont même pas dans les paniers tellement ils ont chaud donc voilà voilà mais j'ai trouvé cette couverture alors elle est méga grande si je recule le truc ouais elle est super grande c'est une couverture à bébé je pense ça devait être un peignoir enfin un truc dans ce genre là quoi serviette de douche voilà et en fait c'est une girafe donc ça respecte bien mon thème animal donc j'étais super contente je l'ai acheté je crois j'ai acheté ça et l'oreiller et en fait l'oreiller je l'ai explosé j'ai enlevé la ouate et j'en ai fait un mac donc il est là c'est exactement le même comment le même motif de girafe je sais pas si vous allez voir c'est exactement le même que sur la couverture sauf que c'est bah c'est à la taille d'un oreiller donc je l'ai explosé j'ai enlevé la ouate je l'ai retourné j'ai mis des accroches sur les 4 coins et j'ai re-retourné et voilà ça faisait un super bannac j'y râpe je sais pas pourquoi je suis essoufflée comme ça je fais rien de spécial et je suis essoufflée alors ensuite ma mère m'a donné une big fleur un coussin énorme en fleurs ils adorent dormir dessus donc pour l'instant là je viens de le laver il est tout propre mais je pense que je vais le remettre dans leur coin en bas dans la salle voilà ensuite je leur ai acheté un tunnel alors là je l'ai je vais mettre 2h à le enlever les les trucs bon bref c'est un tunnel voilà rien d'extraordinaire vous avez 2 balles là qui sont en fait à la sortie du tunnel ou à l'entrée je l'ai acheté à la foire pour 3 euros je crois voilà ensuite j'ai enfin j'ai acheté j'ai acheté le tissu enfin la moitié en fait on va dire je vous explique je leur ai fait un petit panier comme ça ah j'ai du mal à cadrer voilà donc ma mère en fait avait du du tissu orange comme ça et j'ai acheté juste le polaire que j'ai trouvé pareil sur un vide-grenier et voilà je leur ai fait un petit panier comme ça sachant que j'ai fait le hamac qu'elle est avec donc j'ai fait un hamac cachette voilà et donc à l'intérieur c'est de la polaire sachant que les gens j'ai une machine à coudre ça y est ma mère m'a donné la sienne je suis trop contente parce que ça va mille fois plus vite et c'est beaucoup moins fatiguant donc voilà voilà donc ça fait un petit lot je sais pas peut-être vu qu'il m'en reste peut-être je ferai un cube ou quelque chose comme ça pour faire genre un peu un truc uni un lot ensuite pour une une copine j'ai fait un petit panier pour ces furets donc là elle vient d'être lavée donc la ouate elle est mise n'importe comment faut que je remette tout ça donc ça je l'ai fait moi-même pareil donc ça c'était de la récup là polaire là et j'ai fait le petit le petit la petite le petit coussin qui va avec quoi voilà euh qu'est-ce que j'ai oublié je leur ai acheté ça alors oui vous allez me dire oui l'utilité bah il n'y en a aucune c'est un coussin quoi voilà voilà euh je leur ai acheté une nouvelle litière alors c'est pas une litière euh à la base je voulais les litières euh Marshall là les little pan donc je sais pas quoi là euh mais le truc c'est que je trouve que ça coûte super cher genre c'était 16,50 17 euros quoi la litière et en plus c'était en rupture de stock donc ça m'a vraiment découragée et puis enfin je veux dire je préfère garder mon argent pour des choses pour la bouffe enfin pour la nourriture et tout ça plutôt que mettre 20 euros dans une litière donc ce que j'ai fait mais en fait ce que j'aime bien dans les litières Marshall c'est la taille de la litière parce que avant ils avaient une litière achat donc super longue mais ça prend vraiment beaucoup de place dans la cage donc ce que j'ai fait c'est que j'étais à Jiffy et au rayon bac de rangement bac à linge à vaisselle etc vous pouvez trouver ce petit bac qui est genre à 3 euros donc là c'est haut normalement mais sauf que on a coupé le rebord comme ça pour qu'ils entrent plus facilement donc on a bien donc là on a l'impression que c'est un peu foireux parce qu'on peut ils peuvent se couper mais non pas du tout c'est à dire quand j'appuie avec mon doigt j'ai rien donc on a bien limé et tout ça donc voilà 3 euros c'est à la même taille qu'une litière Marshall sauf que ça vous coûte beaucoup moins cher donc j'en ai acheté 2 il y en a une qui est dans leur cage en ce moment et celle là je viens de la laver parce que comme je vous l'ai dit je suis revenue de chez ma mère et dans leur caisse de transport ils avaient celle là donc voilà et après alors là c'est les 2 achats si vous avez des furettes ça c'est les 2 achats qu'il faut que vous fassiez en priorité donc le premier je pense que je vais plutôt laisser comme ça voilà c'est une caisse de transport à chien alors à la base ils avaient des petites caisses de transport ridicules là que vous trouvez pour 10-20 euros en animalerie et moi ça me saoule ces caisses parce que vous pouvez rien mettre dedans ils ont pas de place et quand on se tape 6 heures de route même s'ils dorment c'est assez long pour eux donc j'ai acheté ça à un monsieur qui s'en servait plus donc vous avez tac comme ça alors non ils passent pas à travers les barreaux mais il faudra que je vois avec Juliette mais bon je pense pas quand même donc ça c'est grand et pour tout vous dire je mets la litière dans un coin et il reste encore tout l'autre sachant que j'accroche un hamac en haut parce que vous avez des trous donc vous pouvez accrocher ils ont largement la place et oui pardon j'ai appuyé là parce que j'ai appuyé là pardon parce que je voyais plus ce que je filmais mais je suis essoufflée c'est un truc de ouf et les gamelles je les accroche là et donc j'accrocherai le biberon par là ou je sais pas trop et voilà je vous mettrai une photo j'avais prise en photo quand je l'avais aménagée je vous montrerai un petit peu ce que ça donne donc voilà je vais essouffler je sais pas pourquoi ça me saoule et donc le deuxième achat la caisse de transport là je vais mettre les trois dedans donc ils vont être six heures dedans au moins ils ont une litière ce qui est assez bien parce que dans les quenelles les petits quenelles bah dès qu'ils ont fait ils font déjà où ils peuvent et dès qu'ils ont fait bah faut s'arrêter pour nettoyer et bien parce que moi ils veulent pas dormir une fois qu'ils ont fait bah c'est sale quoi donc ils grattent c'est nettoie nettoie on peut pas dormir donc là au moins ils ont leur litière ils ont leur coin dodo leur coin bouffe c'est très bien je l'ai acheté 40 euros en magasin la plus petite taille donc je pense que c'est celle là ça vaut 90 euros donc je pense que c'est une bonne affaire et la deuxième bonne affaire le parc Marshall 11 panneaux s'il vous plaît les enfants 11 panneaux alors je voulais un parc Marshall pourquoi ? pour deux raisons première j'ai un escalier chez moi sauf qu'il y a entre les marches il y a un vide quoi il n'y a pas de ça fait pas un escalier comme ça tac tac il y a un vide et donc Pimmy s'est cassé plusieurs fois la binette et bien en plus Gizmo non parce que je sais pas lui bizarrement il maîtrise bien l'escalier donc il arrive bien à descendre et à monter mais Pimmy pas du tout et franchement je me suis fait des peurs bleues avec lui donc je me suis dit il y a Juliette qui arrive ça va être un bébé si elle ne maîtrise pas l'escalier je ne vais pas prendre le risque donc j'achète ce parc et ce que j'ai fait c'est que j'ai entouré ma cage d'escalier plus le devant de l'escalier ça fait comme une barrière à bébé mais pour tout l'escalier quoi et là ils peuvent vraiment pas passer ils peuvent vraiment pas passer entre les barreaux ni monter parce qu'en fait je sais pas si vous voyez mais ça c'est super haut donc déjà ils ont du mal à atteindre cette grille là cette barre là et encore moins celle là donc ils peuvent vraiment pas passer donc déjà l'escalier c'est fini ils montent pas ils montent plus ils descendent plus c'est moi qui les monte pour aller dans leur cage et c'est moi qui les redescend deuxième raison c'était parce que quand on va chez ma mère bon certes ils ont leur ils ont leur poulailler dehors d'ailleurs si vous voulez je vous ferai une vidéo parce que je crois que je l'ai filmée pour vous montrer un petit peu comment c'est et ils ont dans la cage dans mon ancienne chambre qui est dans les combres dans les combres dans les combres bref qui est là-haut quoi au toit et le problème c'est que quand il fait très très chaud comme là ces 15 derniers jours je les mets pas toute la journée dehors et je les mets pas là-haut parce qu'il fait dans ma chambre parce qu'il fait beaucoup trop chaud et dans leur poulailler bah c'est pareil quoi c'est dehors donc il fait super chaud donc ce que je faisais c'est que je les mettais le matin tôt dans leur poulailler jusqu'à environ midi à midi je les prenais ils étaient dans leur parc donc dans la salle sachant que c'est du carrelage donc c'est super frais pour eux jusqu'à 5-6h et à 6h je les remettais dehors et après la nuit je les rentrais dans ma chambre dans la cage dans ma chambre oui c'est compliqué donc ça j'ai acheté un gars qui avait des furets et qui les a qui les a vendus en animalerie je crois il les a vendus à une animalerie et donc bah le parc lui était inutile sachant que j'ai payé le parc à la base il était à 5 ans je l'ai troqué je négociais à 40 j'étais trop contente et je savais pas mais en fait il m'a donné ça parce que c'est ma mère qui a été chercher le parc en fait et il m'a donné ça donc c'est vraiment tout neuf c'est même le parc il n'avait jamais été ouvert donc c'est le bas en fait là si vous voyez là la base rouge elle est bleue celle là mais c'est ça en fait donc je suis super contente parce que j'ai calculé avec le parc et avec ça j'en aurais eu pour environ 120 euros je crois un truc comme ça donc là j'en ai eu pour 40 donc que demande le peuple donc super super contente ça c'était les deux achats que je voulais vraiment la caisse de transport et le parc c'était vraiment les deux trucs que je voulais d'ouf et voilà là je suis runée j'ai plus l'argent là non mais franchement je suis super contente là ils ont tout ce qu'il faut sans dégonner là je peux pas faire mieux voilà je pense que ma vidéo est finie j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées n'hésitez pas à commenter dans la barre d'infos à me donner des idées de vidéos bien entendu sachant que les prochaines vidéos je pense que je ferai qu'est-ce qui se trouve dans ma pharmacie pour mes furets et pour mon chat et bah c'est tout voilà donc merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite ciao ciao